Ces eux derniers jours, nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés avec la pandémie, les changements climatiques, l'augmentation de la méchanceté et les rumeurs de guerre. Ce n'est pas une coïncidence que le Seigneur Jésus lui-même avait déjà dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus a dit qu'il y aura une grande tribulation. Ce sera la période la plus difficile de l'histoire de l'humanité, d'une durée de sept ans, avec trois ans et demi de fausse paix. Les trois dernières années et demi seront des jours de grandes souffrances, comme jamais vus depuis la création du monde. Et si je vous disais qu'il est possible d'avoir une idée de quand la grande tribulation se produira simplement en observant les prophéties de la Bible, et si je vous informais que nous pourrions être plus proches que nous l'imaginons, mais soyez calme, car ce message n'a pas l'intention de vous rendre anxieux ou effrayés. Je veux simplement vous avertir que le retour de Jésus est imminent, et que nous devrions chercher son royaume avant tout. Et je suis sûr que vous serez impressionné par la puissance de la parole de Dieu. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous cette vidéo et de vous abonner. À côté apparaîtra une cloche. Il est très important d'activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Ça va bien ? Alors, commençons. Comme je l'ai mentionné précédemment, il est possible de prédire le moment où la grande tribulation commencera. Bien sûr, il existe différentes courants théologiques, mais j'aimerais simplement examiner quelques textes bibliques pour en tirer quelques conclusions. Saviez-vous que de nombreuses vies sont actuellement perdues en raison de guerres, notamment dans les régions du Moyen-Orient, où se déroulent plusieurs conflits ? Dans ce contexte de grande tristesse, nous avons Israël, qui est constamment en alerte contre les attaques. Et pour comprendre davantage la grande tribulation, il est nécessaire de comprendre d'abord le rôle d'Israël dans les promesses de Dieu après la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Jérusalem a été détruite par l'Empire romain en l'an 70 après Jassé, et le peuple d'Israël a été dispersé à travers toute la terre, accomplissant exactement la prophétie d'Ézéchiel. Voyez ce qui est écrit. « Je ferai de toi un désert, un sujet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent, aux yeux de tous les passants. Tu seras un sujet d'opprobre et de honte, un exemple et un objet d'effroi pour les nations qui t'entourent. Quand j'exécuterai contre toi mes jugements, avec colère, avec fureur, et par des châtiments rigoureux, c'est moi, l'Éternel, qui parle. » Et dans Marc, chapitre 13, Jésus avait déjà prophétisé la destruction du Temple, disant qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Aujourd'hui, les historiens confirment que lorsque Rome a détruit Jérusalem et brûlé le Grand Temple, les soldats ont enlevé toutes les pierres pour extraire l'or qui avait fondu et coulé entre elles. Toutes les paroles de Jésus se sont accomplies exactement comme il l'avait dit. C'est là le pouvoir de la parole de Dieu, en nous révélant ce qui est à venir. Et maintenant, vous serez impressionnés par ce que le Christ a dit à ceux disciples sur sa seconde venue et la grande tribulation. Voyez ce qu'il a dit. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Beaucoup de théologiens affirment que le figuier représente Israël et que pour qu'il bourgeonne, il fallait que son territoire soit reconquis. Cela s'est produit en 1948, il y a environ 74 ans. Aujourd'hui, malgré les conflits en cours, Israël est à nouveau un pays avec un territoire et une souveraineté. Quand Jésus a dit que « cette génération ne passera pas jusqu'à ce que toutes ces choses arrivent », il ne faisait pas référence à la génération des disciples, mais plutôt à la génération qui témoignerait de toutes ces choses, c'est-à-dire les personnes qui verraient le figuier bourgeonner. Cela s'est accompli dans la génération de l'année 1948. Pour comprendre cette prophétie de Jésus, de nombreuses personnes cherchent à déterminer la durée d'une génération. Cependant, le plus important est de savoir combien d'années une personne peut vivre. Pour cela, examinons ce qui est écrit dans le psaume 90. Il dit ce qui suit. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous en volons. En prenant en considération ce verset, la durée de vie moyenne d'une personne est d'environ 70 ou 80 ans. Cela signifie que la génération qui a été témoin de la recréation d'Israël en 1948 pourrait être encore en vie jusqu'en 2028. Il est important de souligner que certaines personnes peuvent vivre plus de 100 ans, mais c'est rare. Ainsi, cela suggère que la grande tribulation pourrait commencer en 2028. Je tiens à préciser que je n'affirme rien, car Jésus lui-même a dit que personne ne connaît le jour de son retour, qu'il viendra comme un voleur, sans avertissement préalable. Cependant, bien que Jésus ne nous donne pas de date, il nous instruit à observer les signes. Et nous avons remarqué que les jours deviennent de plus en plus difficiles. Il suffit de regarder autour de nous pour constater que le monde est différent. La pandémie, par exemple, tarde à se terminer. Il y a des rumeurs de guerre entre la Russie et les États-Unis, fréquemment rapportées dans les principaux journaux. Des personnes sont persécutées et tuées parce qu'elles ne suivent pas une certaine religion, qu'elles appartiennent à une autre race ou même qu'elles ont des opinions politiques différentes de leurs dirigeants. Les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre et les inondations ont considérablement augmenté ces dernières années et les scientifiques affirment que le problème est irréversible. De plus, il y a le projet de reconstruction du Troisième Temple où l'Antichrist s'assiera et également l'avancement de la technologie, comme prophétisé par Daniel concernant la fin des temps. Bien qu'il y ait eu des moments terribles tout au long de l'histoire de l'humanité, c'est dans cette génération que tout semble être prêt pour le début de la Grande Tribulation. Je veux donner un exemple de cela dans l'Apocalypse, chapitre 11, où il est écrit que pendant la période de la Grande Tribulation, deux témoins prêcheront l'Évangile aux Juifs pendant trois ans et demi, jusqu'à ceux que l'Antichrist les tue. Nous pouvons voir comment tous ces événements se dérouleront. Quand ils auront achevé leurs témoignages, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ici, il est écrit que tous les peuples, tribus, langues et nations seront témoins simultanément des corps des témoins dans les rues de Jérusalem. Cela aurait été totalement impossible à l'époque où l'apôtre Jean a reçu cette révélation de l'Apocalypse. Il y a cent ans, cela aurait également été impossible car il n'y avait pas de télévision. Cependant, de nos jours, chaque personne possède son propre téléphone portable et les actualités à la télévision atteignent même les endroits les plus reculés du monde en temps réel. Cela signifie que notre génération est totalement préparée pour l'accomplissement des prophéties de l'Apocalypse. Je tiens à rappeler, frères et sœurs, que l'intention de cette vidéo n'est pas de susciter la peur ou l'anxiété en vous. Ce que je veux, c'est avertir tout le monde des signes que nous voyons chaque jour et de la nécessité de nous préparer dans la sainteté pour le retour de Jésus. Voyez ce que l'apôtre Pierre a dit. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. Ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur doivent chercher une vie de sainteté, abandonnant leurs péchés et tout ce qui les éloigne du Seigneur. La Bible affirme que nous sommes sauvés non par nos mérites, mais par le sacrifice de Jésus pour nos péchés. En croyant en lui comme Seigneur et Sauveur, nous sommes pardonnés, sauvés et notre nom est inscrit dans le livre de la vie. Amen. Donc, mes frères et sœurs, n'attendez pas l'arrivée de la grande tribulation pour vous repentir. Aujourd'hui est le jour de vous repentir et de prendre la décision de suivre le Christ. N'attendez pas que les choses empirent pour valoriser ce qui est vraiment important. Votre vie est précieuse et Jésus n'est pas encore revenu. parce qu'il souhaite que plus de personnes se tournent vers lui. Alors, répondez à l'appel du Seigneur et vous n'aurez pas à craindre l'avenir. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le sur WhatsApp, sur Facebook. Propageons le message de Dieu, d'accord? Et n'oubliez pas de vous abonner ici sur ma chaîne. J'attends votre présence dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada